J'espère que le réveil n'a pas été difficile. Non, ça va, j'espère que pour toi aussi c'est pareil. Oui, même si on travaille juste tard dans la nuit, mais on est là quand même. Ça va venir, Inch'Allah. Alors, tout de suite, le premier bulletin. Le premier bulletin d'informations. Donc, que nous démarrons avec cette information concernant la santé avec la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie qui sonne l'alerte sur la pénurie du phénombre arbitral au Sénégal. C'est un médicament anti-épileptique qui est très utilisé par les malades et sa non-disponibilité inquiète, a fait savoir la Ligue dans un communiqué parcouru par Abifaï. Le phénombre arbitral est un médicament barbiturique utilisé pour contrôler les convulsions dans certains cas d'épilepsie. Il fut historiquement utilisé pour le traitement des troubles du sommeil ainsi que comme sédatif afin de soulager les symptômes d'anxiété ou de tension. Aujourd'hui, il est noté une rupture de la disponibilité du phénombre arbitral dans les pharmacies privées et publiques du Sénégal. Ce médicament est l'anti-épileptique le plus prescrit au Sénégal et en Afrique du fait de sa très grande efficacité et de son accessibilité aux bourses faibles. La récurrence de la pénurie depuis cinq ans et les rumeurs d'aller de fabrication du médicament au Sénégal inquiètent les malades, les familles et les professionnels de la santé. La situation est gravissime car elle met en danger la vie de certains de milliers d'épileptiques, en majorité des enfants. Sur ce, la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie se fait l'écho du désarroi des patients et de leurs familles. La Ligue appelle un appel à l'esprit de responsabilité des autorités publiques de la santé afin que nous réponses les gens. Santé, toujours avec le professeur Daouda Ndiaye, copté par l'Organisation mondiale pour la santé. C'est pour intégrer le comité africain d'experts de l'OMS sur la médecine traditionnelle pour la réponse contre le Covid-19. Le comité va aider les pays qui le désirent à recevoir et mener les essais cliniques sur les thérapies d'origine africaine. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions encore en Sénégalais qui intègrent les grandes structures sur le plan mondial. Nous parlons politique à présent avec le bureau de l'Assemblée nationale qui se prononce sur l'affaire Moustapha Cicelo, député à l'Assemblée nationale donc, qui qualifie les faits de graves et d'intolérables, estime que les horizons de l'indécence et de l'incommodable ont été bousculés, la crédibilité des institutions et l'honneur de hauts responsables de l'État et de citoyens touchés. L'Assemblée nationale, son bureau, notamment, présente ses regrets à toute la population sénégalaise sous Lyon, qu'il s'agit de dérives en ligne d'un représentant du peuple. Le bureau précise qu'il appartient à la République et à ceux qui ont subi de graves préjudices de saisir les juridictions compétentes pour que force reste à la loi. Et puis, à Kaolac, l'installation de Auchan, donc, à Kaolac, donc, qui pose problème. L'infrastructure doit être abritée au cœur du complexe Cœur de Ville, donc, et ses administrateurs indexent à la mairie de retarder ce projet. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mbaïgom, interrogées par Ibrahim Adyame et Faligay. La mairie, je le précise, est en train de faire toutes les manœuvres pour retarder l'autorisation d'ouverture. Mais, nous comptons beaucoup sur la responsabilité administrative de nos ministères, donc le ministre du Commerce, le dossier est dans son bureau, et je pense que très bientôt, ils auront l'autorisation d'ouvrir, d'exploiter. Donc, maintenant, ça me permet de dire, les ministres, ils n'ont qu'à statuer et prendre une décision. Nous, la direction du Cœur de Ville de Kaolac, les deux décisions, nous vont. Que ça soit autorisé ou pas, ne change rien à l'exploitation et le développement du Cœur de Ville. Mais il faut qu'ils prennent une décision rapidement. Ils décident d'ouvrir au champ comme à ses travaux. S'ils ne décident pas, ils n'ont pas rejeté le projet et que nous, on continue sur autre chose. C'est tout ce qu'on demande. Un moment sur l'actualité internationale à présent avec le Mali. Le Mali où l'opposition met la pression sur le régime actuel. On va voir cela avec notre reporter. L'imam Mahmoud Diko, samedi, le chef de l'État a reçu dimanche les représentants de la coalition du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, coalition qui rassemble responsables religieux et personnalités de la société civile et du monde politique. Depuis juin, ce mouvement a fait descendre dans les rues de la capitale des dizaines de milliers de personnes opposées au pouvoir en place. Selon la présidence, ces concertations ont pour but de décrisper la situation politique. Et pour le président malien, la rencontre en soi est une victoire pour le Mali. Le communiqué officiel divisé à Lucie de la Réunion poursuit qu'au cours de l'entrevue, le chef de l'État a réitéré à ses hôtes sa volonté de les voir représentés au sein du futur gouvernement d'Union nationale. Du mémorandum que le mouvement du 5 juin lui a adressé, il a invité ses interlocuteurs à engager à ce sujet des échanges avec la majorité présidentielle. Du côté des opposants, la lecture de la rencontre et tout autre, il estime que le président Ibeka a ignoré leur demande au contenu dans le mémorandum, notamment la nomination de premier ministre de plein pouvoir issu de leur rang pour redresser le pays. L'opposition dure sur même le ton en exigeant à nouveau la démission du chef de l'État, alors que cette revendication ne figurait plus dans le revendication et n'était plus présente dans le mémorandum. Et comme si les responsables du mouvement du 5 juin voulaient à nouveau montrer leur misc, ils annoncent une nouvelle manifestation. Merci à vous, Pap Farading, d'Actualité internationale préparée par Maudoufal, que vous retrouverez certainement dans le bulletin en Wolof, Fatidia. Merci beaucoup, chère Tidiane Diao, pour ce premier bulletin d'information.